Au niveau du graphique, pour comprendre comment ça se passe d'utiliser la série de Fourier, on va partir sur un exemple, par exemple la fonction en dents de scie que je vous donne ici. C'est bien une fonction qui était périodique, puisque j'ai un motif ici de longueur de pi qui se translate à gauche et à droite, donc cette fonction-là elle est de pi périodique, donc je vais pouvoir calculer sa série de Fourier. Sa série de Fourier, je vous redonne la formule, que vous n'avez pas du tout à apprendre, elle est donnée dans le formulaire, donc elle s'écrit S2x égale A0 plus la série pour les n égale 1 à l'infini de An cosinus n oméga x plus Bn sinus oméga x. La première somme partielle, puisque ça c'est une série infinie en fait, c'est la somme pour laquelle, donc somme partielle, donc je vous avais expliqué sur le chapitre sur les suites et séries, qu'on n'est plus sur l'infini ici mais qu'on met un terme infini grand n. Donc première somme partielle, on va donner la valeur grand n égale 1. Si je veux savoir que devient la série de Fourier, en fait, première chose, j'ai mon premier coefficient A0 plus, je vais avoir une somme pour n égale 1 à 1, c'est-à-dire je vais avoir un seul élément ici, et si on calcule pour petit n égale 1, ça veut dire remplacer petit n égale 1 dans cette formule ici, ça va être récupéré A1 cosinus 1 oméga x plus B1 sinus 1 oméga x. Si cette première somme partielle, donc si j'avais calculé les coefficients de Fourier, je ne le fais pas ici parce qu'on le traitera en exemple en fait, et qu'on le représente graphiquement, je prends cette courbe rouge ici, qui oscille, donc ils ont bien la même période toutes les deux, et puis on voit qu'il y a une grande marge d'erreur. Donc on va aller voir la deuxième somme partielle. Allez voir la deuxième somme partielle, donc c'est ne plus aller à l'infini, mais on va sommer pour n égale 2. Donc on reprends la somme S2, je vais avoir mon premier terme, plus, dans ma somme, je vais aller voir pour n égale 1 déjà, donc c'est remplacer n égale 1 dans le coefficient ici, ça va faire A1 cosinus 1 oméga x plus B1 sinus 1 oméga x, tous les n se remplaçaient par 1, et puis comme je vais sommer jusqu'à grand n égale 2, j'ai encore un autre terme, pour petit n égale 2, si je remplace là-dedans, je vais obtenir A2 cosinus 2 oméga x, ici, plus B2 sinus 2 oméga x, que je réécris en fait sous forme de somme ici, ce sera toujours plus léger, parce que plus je vais avoir de termes, en fait, plus il me faudra de place, alors on est assez réduit au niveau des feuilles, donc c'est toujours plus intéressant d'utiliser le symbole sigma. Si on représente cette deuxième somme partielle, on obtient ce graphe ici, donc on voit que j'ai toujours une fonction qui est depuis périodique, heureusement, et puis que ça commence à s'approcher de la courbe, mais ce n'est pas suffisant. Donc on va aller voir la troisième somme partielle, ça explique encore comment ça marche. Donc on donne pour grand n égale 3, je vais sommer jusqu'à grand n égale 3, et non pas jusqu'à n l infini. Donc on a notre premier terme, A0, premier terme n égale 1, que l'on remplace ici, donc ça va faire 1 cosinus 1 oméga x, plus B1 sinus 1 oméga x, ensuite n égale 2, puisque je veux désirer aller jusqu'à 3, donc ça va faire A2 cosinus 2 oméga x, plus B2 sinus 2 oméga x, plus mon dernier élément, A3 cosinus 3 oméga x, plus B3 sinus 3 oméga x, qu'on va utiliser en fait sous ces formes-là, S3, avec le symbole sigma. Donc si on la représente graphiquement, nous avons le graphique suivant, donc on voit que l'approximation devient meilleure, mais ce n'est pas encore optimale. Donc en synthèse, je vais vous les faire défiler pour que vous puissiez voir l'évolution. Donc la première somme partielle, c'est celle-ci. Deuxième somme partielle, on voit que ça commence à s'approcher, troisième, ça commence à être intéressant, quatrième, cinquième. Donc vous pouvez voir une petite animation sur Wikipédia, je vous ai mis le lien en dessous, récupérez-le pour aller voir. Et puis si on va même plus loin, si on obtient la 25e somme partielle, donc on commence à avoir un nombre conséquent, on voit que l'approximation est intéressante. On a toujours aux extrêmes quelque chose d'assez chaotique, c'est en fait dû au saut. Ici, ça s'appelle le phénomène de gypse. Et donc on voit que si on continuait ainsi, l'approximation serait de plus en plus intéressante. Donc Fourier, c'est intéressant, puisque, je répète, c'est trouver une approximation d'une fonction qui est t périodique par une somme de sinus et cosinus affectés de coefficients.